Il y a quelques années en Belgique, j'avais présenté, préfacé une exposition qui s'appelait « Je ne mettrai pas ça chez moi ». Je pense qu'un certain nombre d'artistes qui sont exposés ici auraient pu exposer dans cette exposition qui s'intitulait « Je ne mettrai pas ça chez moi ». En tout cas, dans cet ensemble d'artistes réunis par Milodias, nous sommes dans la réalité, dans l'authenticité, dans la vérité de la création d'aujourd'hui. On n'est pas dans l'art fabriqué, artificiel, qui encombre les draques et les fraques. Ici, nous avons affaire à des artistes qui sont la veine, qui sont les veines de la véritable création. Donc, c'était une pièce que j'ai fait au moment des grosses têtes de cette période-là. Et puis, elle me plaisait moyennement, donc j'ai mis de côté. Après, comme j'ai dit « Bon, je vais essayer de faire un raku ». Le raku n'a pas spécialement bien marché non plus. Donc, je l'ai abandonné pendant des années et des années. Et puis, un jour, en allant chez un voisin qui me laissait fouiller dans son grenier, il y avait des pompes, des vieilles pompes. Je lui ai dit « Ça, ça m'intéresse ». Et le fait de mettre la godasse sur la tête, ça a changé complètement la pièce. Et j'ai trouvé qu'après, elle était superbe parce que ça devenait un fantassin, ça devenait un indien, ça devenait… Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, cette pièce-là, même histoire que l'autre. C'est-à-dire, quand j'ai fait la série sur les compagnons de route, j'ai fait un certain nombre de pièces. Et puis, il y en a qui sont restées en rate. D'ailleurs, il y en a que je n'ai encore jamais montrées. Jamais, jamais. Et celle-là, je trouvais qu'elle n'était pas bonne. Donc, je l'ai mis dans un frein. Et puis, ça a duré des années et des années. Et puis, un jour, quand je suis passé à la récupération sur le bois, que j'étais un peu dans ce genre de délire, je me suis dit « Oh là 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 ! » J'ai coupé la tête d'un certain nombre de ces pièces. Et j'ai mis une autre tête. Et là, c'était complètement, complètement changé, complètement… Toujours dans la série des pièces ratées ou qui ont une histoire un peu bizarre, celle-là en fait partie. Parce que c'est une pièce très, très ancienne que j'ai faite au tout début, au moment du décès de mon père, avec la première série des petites gueules d'amour. Voilà, elle était dans cette mouvance. Et assez vite, je ne sais pas pourquoi, dans un transport, j'ai cassé les pieds de cette sculpture. Et il me manquait les pieds. Voilà. Donc, elle a traîné pendant encore des années, sans pied. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dis « Bon, allez, ces pieds qui manquent, on va les cacher dans quelque chose. » Donc, j'ai trouvé un seau que j'ai rempli de plâtre. Et donc, c'est devenu bain de pied au lait d'Anais. Voilà. Et après, bon, ben, ça a fonctionné pour moi. On se rapproche de... On va vous expliquer le bonimenteur de foire. Exactement. T'as un bonimenteur de foire et un niais qui est en train de se faire un pagué. Voilà. Et donc, j'ai appelé ça la loterie électronique. Et en fait, pour moi, ce sont les jeux télé. Les jeux télévision. Avec le sourire caractéristique des présentateurs. Le sourire commercial. Commercial. Et l'intuit de... Grandissant. Grandissant du futur pigeon. Du pigeon. Parce que mon père était donc artisan. Alors, il a été artisan. D'abord, tonelier. Ensuite, il a travaillé le métal. La ferronnerie. Et dans son atelier, pour ranger ses boulons différents, il prenait à l'époque les bilons d'huile. Donc, il coupait le haut. Et il avait fait tout un coisonnement, tout un rangement avec ses bidons. Et encore, sur le côté, la référence des boulons d'huile. Et j'ai trouvé ça bien de récupérer les affaires. Quand il y avait des snipers, donc en 94, quand il y avait des snipers qui faisaient du tir comme ça dans les rues, et donc, j'ai voulu fustiger cette chose-là avec un personnage désinvolte qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Donc, ça s'appelle partie de chasse, en fait. Ah bon ? Partie de chasse. Ça, c'était un coffret d'électricité qu'il avait gardé, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'était un mètre cylindre d'une voiture qu'il avait gardé, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'était des montants de lit, comme on trouvait autrefois. plus quelques tuyaux qui traînaient. Et ça, c'était le flotteur d'un WC. À l'époque. Avec Dominique, ma compagne, il nous a requis d'aller en forêt pour pique-niquer ou pour ramasser des boues de bois de temps en temps. Mais on y va, bon, pour le plaisir. Et on avait passé une après-midi entière à chercher des boues de bois sans s'en trouver un seul. Et juste avant de partir, on a vu qu'il y avait un arbre des racinés qui étaient juste à côté du pique-nique. Donc, l'arbre, avec des racines bien dégâchées, bien polies, bien propres et tout, on a ramassé toutes les racines. On a rempli la voiture. Et donc, ça a fait cette série-là. Il en est sorti une... une quinzaine de pièces.